Bonjour, mon nom est Vicky J'aime, je suis conseillère en ressources humaines chez Mondoux. En fait, moi je suis généraliste en ressources humaines, donc je touche un peu à tout. Je m'occupe d'un territoire géographique particulier avec les employés de magasins, donc je m'occupe des relations de travail, de la gestion du rendement, de la gestion des avantages sociaux, assurances, réer, traitement de la paye, aussi du recrutement, de la sélection du personnel, la santé, sécurité au travail, donc très très varié. Il faut trois qualités principales. Premièrement, être à l'écoute des gens, être empathique. Donc on a à interagir avec les employés, les écouter dans leurs problèmes, conseiller les gestionnaires. On a aussi à écouter la direction pour savoir dans quelle voie diriger nos projets. Donc quelqu'un à l'écoute va être quelqu'un de performant en ressources humaines qui va vraiment savoir où mettre les efforts pour aider les employés. La deuxième qualité à détenir pour être un bon CRHA, c'est d'avoir une bonne capacité d'analyse globale et un bon sens du jugement. Donc c'est beaucoup d'études de problèmes, du cas par cas. En ressources humaines, c'est jamais noir, c'est jamais blanc, c'est toujours gris. Donc il faut savoir analyser avec les facteurs externes les particularités de l'employé pour prendre une bonne décision. La troisième qualité à avoir absolument pour être un bon CRHA, c'est de posséder des bonnes aptitudes en communication. Donc on a souvent à communiquer de l'information un peu délicate, à parler aux employés, aux gestionnaires, à convaincre, à influencer. Donc il faut avoir des aptitudes en communication autant orales qu'écrites, puisqu'on rédige beaucoup de documents sérieux, des avis disciplinaires ou quoi que ce soit. Donc il faut être très rigoureux sur la communication.